... Dans une ambiance des plus chaleureuses et conviviales, eut lieu il y a peu à la fourchette du mineur d'Algrange, la traditionnelle assemblée générale annuelle du club de pétangue, l'Amicale de la Bourbac, le nom de l'ancienne mine qui se trouvait au bout de la rue des Américains, là où se situe le club. Nous retrouvons M. Didier Zoller, président de l'Amicale de la Bourbac, depuis maintenant 3 ans. Nous sommes aujourd'hui réunis pour notre assemblée générale, annuelle naturellement. Au niveau du comité, il n'y aura pas beaucoup de changements, je pense quelques membres les plus anciens qui s'en vont et quelques nouveaux qui rentrent au niveau du comité. Tout ça sera débattu pendant cet âge qui va se dérouler en présence de M. le maire. Et en effet, le comité fut reconduit, avec néanmoins des assesseurs supplémentaires, à savoir Anita Parcel, Muriel Dignes et Jean-François Mendibide. Comité reconduit, président Didier Zoller, vice-président Constant Briba, secrétaire Jean-Marie Quisselle, trésorier Alain Yensen, assesseur M. Caruso Alfred, 92 ans, le doyen du club, et Robert Frances Chetty. Lors de cette assemblée générale a été présenté les différentes activités sportives du club de pétanque, à savoir les rencontres inter-club. M. Jean-Marie Quisselle, secrétaire de l'Amicale de la Bourbac. L'Annuel de pétanque avec la participation du club de Bellevaux et celui du Chemin des Dames. Une belle réussite de cette journée amicale et conviviale avec la participation de 26 équipes. En retour, nous avons été invités à un concours au Chemin des Dames et à un concours à Bellevaux. Deux très belles journées qui ont enthousiasmé tous les participants. Mais l'Amicale de la Bourbac, ce n'est pas que du sport, c'est aussi de la convivialité. Ils ont donc été organisés lors de l'année 2019 des repas, des lotos, ainsi que des sorties. Alors nous sommes grosso modo 90 membres. Au niveau des activités, nous faisons pas mal de sorties avec les adhérents. Le club participe toujours pour moitié au niveau des sorties. Nous avons hôté cette année à Kyrvillers. On a été voir le spectacle qui était magnifique. On a fait une sortie à Gérard-Mer et une sortie au Grotte-de-Han. Ainsi qu'à Beaujolais-Nouveau qui était mémorable cette année. Bien entendu, lors de cet AG ont été présentés les comptes de l'association qui présente un déficit pour 2019 de 1688 euros. Il faut dire que le club a été victime d'un vol. Ont été dérobés le stock de boissons de l'association, les vituailles, un téléviseur, sans parler des dégradations. Il faut savoir que nous avons subi un vol de tout notre stock de boissons, de notre réserve de vituailles. Notre congénateur a été vidé. Ainsi que le vol de notre poste de télévision. Donc ça, quand il est détérioré, tout ce qui a été détérioré, volé, porte, qui concerne la municipalité. Donc le préjudice de ce vol nous a coûté 2300 euros. L'assurance nous a remboursé 1300 euros. Donc une perte déjà de 1000 euros. Et à ce propos, M. le maire d'Algrange, Patrick Perron, a indiqué que le site sera sécurisé et bientôt muni de caméras de surveillance. Donc on va protéger le site. Et donc j'ai le devis, je vais le signer la semaine. Et on installera de la vidéosurveillance. Là, maintenant, vous allez voir, dans les prochains jours, là aussi, il faut deux ans. Mais là, c'est sur un terrain privé. On n'a pas besoin. Lui, je le sais, il sait de quoi je parle. Quand on met des caméras, il y en aura en ville. Elles vont être installées. Elles ont déjà commencé les travaux cette semaine. Mais deux heures d'études pour installer une caméra parce qu'il y a la vie privée derrière aussi des gens. Donc on est obligé de prendre 1000 précautions. Et il y a des études qui sont menées. C'est administratif tout ça. Le préfet donne son autorisation. Il faut que la police nationale, elle mette un tampon sur nos études pour dire on les valide. M. le premier magistrat de la cité aux 4000 ne manqua pas par ailleurs de saluer le travail des bénévoles. Donc voilà, c'est quand même... C'est rassurant, c'est encourageant de savoir qu'il y a encore des gens qui ont envie de s'investir, qui ont envie de donner du temps aux autres parce que, en fait, comme tout à l'heure, Jean-Marie disait, on voit souvent les mêmes qui viennent travailler et les remercier. Il a raison. Il a raison parce que ces gens-là donnent du temps aux autres. Et comme à l'accoutumée, l'Assemblée générale s'est clôturée par le traditionnel vert de l'amitié. Pour le reste, comme le dit M. le maire d'Algrange, bonne continuation à l'Amicale de la Bourbac. Et, DJ Président, bonne continuation à votre club, Amicale Bourbac. Merci, merci. Applaudissements. Applaudissements.